Et salut tout le monde, c'est Jerem, on se retrouve pour le quatrième épisode de la campagne de Starcraft 2 Legacy of the Void. Dans l'épisode précédent, nous avions terminé le prologue, donc je vous invite à voir ce qui s'est passé. Zeratul a une révélation comme quoi on avait une chance de s'en sortir, et du coup maintenant il va falloir retourner vers les Protoss, sachant que Zeratul est très mal lu par le hiérarche ou je ne sais plus qui. Enfin bref, du coup on va enchaîner sur le scénario principal, et sans plus attendre, je vais lancer directement la suite. Alors, au début de l'histoire, on n'a pas besoin. Loin au-dessus des jungles infestées de Zerg d'ailleurs, Arthanis le jeune hiérarche des Protoss unifié a mobilisé l'armada dorée pour reprendre la planète d'origine de son peuple. Alors que les Templiers fourbissent leurs armes, un petit groupe de guerriers livrent une bataille désespérée pour établir une tête de pont dans les ruines, jonchant la surface calcinée de la planète. D'accord, on est parti, donc en normal toujours. Je vous laisse la cinématique. Les Saints ont mis notre monde en ruine. Il a fait de nous désexilés. Et pourtant, il n'a pas pu briser notre unité. Car nous sommes liés par le Kala. L'union sacrée de chaque pensée. De chaque émotion. Alors que l'unification se trouve dans le temps, il s'arrête de prendre dans le temps des spailles. Je me suis donc différemment. Je me présente dans le temps de le temps que le Alan a l'air, donc je me présente une nouvelle guerre. Une vraie femme. Parfaits-en-s-en-s-de-ye. Il y a des sièges francs-en-s-de-ye. Je vais être en train de le moment. Parfaits-en-s-de-de-s-de-s-de-s-de-s-de-s-de-s-de-s-de-s-de-s-de-s-de-s-de-s-de-s-de-s-de-s-de-s-de-s-de-s-de. Merci. 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 Et avec lui, notre invité ! Merci. Le contrôle de l'essai. Templiers, après si longtemps, nous voici au seuil de notre destin. En ce jour, nous allons retrouver notre gloire et notre héritage. En ce jour, nous allons reprendre ce que nous avions perdu. Notre foyer. Et puisse la lumière du Kala nous guider. La flotte d'invasion est prête. Nous n'attendons plus que votre signal, Hiérarch. Cette invasion va cesser immédiatement. Zeratul. Templiers ! Arrêtez ce traître ! Non ! Laissez-le parler. La guerre ultime arrive. Amon, le Maître Noir, est de retour. Ne faites pas confiance à cet hérétique. Cette invasion va nous détourner de la véritable bataille à mener. La fureur d'Amon va submerger la galaxie toute entière. N'oubliez pas que c'est son ingérence qui a provoqué la ruine d'Ahyur. Et ce fardeau pèse lourdement sur mes épaules. Arcanis, j'ai trouvé un moyen de résister aux ténèbres à venir. Il faut me croire. Nous avons traversé tant d'épreuves ensemble, Zeratul. Mais de trop nombreux sacrifices ont été consentis dans l'espoir de faire exister ce moment. Exécuteur ! Que l'invasion commence ! Il faut être en train de tenir une organisation qui commence à呈ler. În l'or est donc en train de tenir un landing qui est sur notre sonore. Le moment, il faut se nourrir de laissage, pour me croire. Et c'est un peu trop. Il faudra déjà laissage. Il faut être en train de perdre et perdu. Il faut se nourrir de l'amateur. Il faut s'alte. Il faut s'alte. Il faut s'alte. Il faut s'alte. La reconquête d'Ajur est en cours. Nous nous préparons à assiéger le réseau de transfert de Kérissan. Très bien, Selendis. Une fois les canaux de transfert débarrassés de la contamination, nos troupes frapperont simultanément sur toute la surface d'Ajur. Alors qu'est-ce qu'on a beau ? Pour sélectionner toutes les unités qui composent une armée, donc c'est le raccourci qu'on a là. On va se faire démonter. Il y a toujours des unités qui n'arrivent pas à attaquer malgré le hit and run. Et on a des colosses. Surtout les protégés. Qu'est-ce qu'on a là-bas ? Pas grand chose vivement. Aucun dans les phoenix. Alors là, vu la taille de ma trou, je pense qu'on va bien les dépenser. Mais bon, j'imagine qu'on va les perdre à un moment donné. Sinon, ce serait trop facile. Ouais, surtout que là, il y a des minerais. J'imagine qu'on va pouvoir faire une petite base. On va se refaire une armée. Les hydralistes sont tellement défoncés par les colosses, quoi. Tellement abusés. Ah, mais il n'y a plus de minerais, d'accord, en fait. Ah oui, du coup, il me transfère d'autres unités. Très bien. Donc, on continue. On va avancer. En tout cas, là, c'est vraiment le... C'est vraiment la guéguerre qui reprend le dessus, hein. Entre les factions. Zeratul qui n'arrive pas à se faire entendre. Ça, il fallait s'y attendre, de toute façon, après ce qu'il s'est passé. En voulant bien faire, il a permis aux Zer, justement, d'envahir la planète. Et du coup, c'est normal que... Que les... Que le... L'exarc... Enfin, qu'ils veulent plus se faire écouter. Surtout la... Surtout la faute de Gary Gunn, ça, qui les a littéralement trahis. C'est l'ennemi. Nous maîtrisons le canal. Transférez-nous des renforts. Allez, go. À vos ordres. Ah oui, d'accord. Genre, les renforts, c'est... Ah ouais, non, mais voilà. Mais apparez-vous, mes frères. Nous marcherons... Ah oui, du coup, ça permet d'activer le pont. Waouh. Stylé, ça. Excellent. C'est excellent. Et du coup, ici... Bon, il y avait rien de particulier, j'ai l'impression. Enfin, je trouve, pour une occupation Zer, il n'y a pas beaucoup d'unites, hein. Alors, Starcraft, premier du nom, quand les trucs étaient occupés par les Zer, c'était autrement... Plus envahi. Bah déjà, il y avait du Mukul de partout. Par contre, restez paqués, super. Voilà. Surtout que les Colosses puissent... Puissent tirer. Une ruche. Guerrier, détruisez-la. Et frappons ! Allons-y. Cette colonie est tombée. Avançons, mes frères. Du coup, à chaque fois, ça permet de transférer les nouvelles units, visiblement. Allez, hop. Détruire les ruches Zerg, 2 sur 4. Ok. Ah oui, on voit les liens. Nous avançons en secret. Et là, il faut aller par ici. Ah, il est vraiment doul. Ah, il est vraiment doul. Merci de votre assistance, hirarque. Permettez-nous de nous joindre à vous. C'est énorme ça. ah ouais d'accord ça fait partie du décor on peut pas les attaquer les métadisques allez on va reprendre le canal qui ici l'objectif principal donc on peut pas le merde ah oui c'est à français f2 ok parfait bon il y a un zélote qui est un peu à la rue ok c'est pas grave on a pas mal d'unités on a pas le compteur de pop d'ailleurs vous avez même pas fait attention à ça voilà donc là on a le dernier canal ici ah il y a des ultralistes là les zélotes j'allais dire ils vont se faire découper mais ils ont pas vraiment eu le temps on prend pas vraiment eu le temps on a vu la taille de l'armée il n'en reste plus qu'une guerrier ouais bon on va la faire de toute façon les objectifs bonus continuent à les faire on a vu que ça a fait un oufé sur le prologue donc euh donc voilà on continue ah par contre là ouais non il reste quasiment rien au niveau du au niveau du minerai euh du coup on va continuer très sage par ici et du coup on va croiser directement la dernière ruche dans tous les cas et le dernier canal de transfert ouh il vient d'avoir du monde on attend un travail de colosses ok donc ça c'est les colosses qui ont tué masse unite donc là j'aurai un offer supplémentaire c'est cool ouais mais par qui parce que si Kerrigan n'est pas là on est curieux ça fait un an ah dernier objectif que cette victoire soit la première d'une longue série et qu'ailleurs nous soit rendu ouais moi je sens que ça va pas aussi bien se passer qu'on le qu'on le voudrait mais bon pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas allez on continue on aura bien nettoyé euh pour moi c'est trop facile en fait c'est juste que voilà clairement on a vraiment tout de suite en défavorant tout de même on va s'acheter ouh la Votre destin est scellé pour amener. Voici les hybrides sur avion. Ce sont tous les qui dirigent à l'ESERC. D'accord. Il y a encore des hybrides ? Voici l'extinction de votre espèce. Voilà. Les canaux de transfert ont été sécurisés. Nos chasseurs stellaires s'apprêtent à déplacer les combats sur la surface. Prenez le commandement de l'invasion, exécutrice. Zeratul, vous et moi devons discuter plus en profondeur de la récente tournure prise par les éléments. Au complet, pour ailleurs... Ah, j'ai tout eu ! D'accord. Tuer 120 unités à l'aide des colosses et ne pas perdre plus de 100 unités dans la mission. Ah oui, ça c'était plutôt simple, je trouve. Pourcentage de mucus supprimé, 100%. Ok. Une unité perdue, 72 quand même. Et 218 unités possédées, ce qui n'est pas possible dans une partie normale. La mission a duré 9 minutes, donc épisode très court du coup. Il y aurait eu pas mal de cinématiques. Après, là voilà, on reprend la campagne, c'est les premières missions. Donc du coup, je pense que sur les 2 ou 3 prochaines, ça va être des vidéos assez courtes également. Enfin, à voir en fait, selon les objectifs tout simplement. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi, je vais continuer directement. Pour une cinématique. La guerre ultime dont vous nous parliez semble avoir commencé. Dites-moi, mon vieil ami, qu'aviez-vous appris ? J'ai assisté à la fin de toutes choses. De terribles légions d'hygrides qui rasent monde après monde. Et dans les ténèbres, la main qui les guide, une forme d'ombre. Amon. Pourtant, vous parliez d'un moyen de le contrer. Cette vision était bienveillante. Comme si une voix ontique me parlait de l'au-delà. La clé vous ouvrira les portes de l'espoir. La clé ? J'ai vu une lumière éclatante éclairer l'artefact d'Exelnaga sur le monde terrain de Coral. C'est la clé de cette vision. Les prophéties annoncent l'opposition d'Exelnaga et d'Amon à la fin des temps. Je crois que cette clé nous guidera jusqu'à eux. Je vous ai toujours fait confiance, Ratul. Mais le commandement est un fardeau qui me pèse lourdement. Je me demande parfois si j'étais réellement prêt à l'endosser. Vos doutes sont sans fondement, jeune Artanis. Vous devez accepter cette évolution pour devenir le chef dont nous avons besoin. Vous irez auprès de James Raynor sur Coral pour recevoir cette clé Exelnaga. Je mobiliserai nos troupes pour la guerre qui s'annonce. A votre retour, les Templiers seront prêts. Entaro Tassadar, mon vieil ami. Entaro Artanis, mon frère. Zeratul, vous devez empêcher James Raynor de s'emparer de la clé Exelnaga. Mes troupes vont réactiver la lance d'Adoon. Un vaisseau de guerre qui constituera un apport inestimable pour les batailles à venir. Que l'ombre de Tassadar vous dissimule, mon ami. Voilà, suite à cette cinématique, il va falloir empêcher James Raynor de faire des bêtises. En tout cas, je pense que je vais refaire encore une dernière vidéo sur cette mission. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite de mon aventure sur StarCraft 2. Allez, bye bye !